C'est salut, c'est Shunchi et me voici aujourd'hui pour une vidéo tuto sur le Magic Energy Absorber Donc ces petites machines là que vous pouvez voir à proximité d'Ally Dragon Egg, juste en dessous même j'ai envie de vous dire On est donc sur le modpack Amphitech 2, la dernière version à l'heure actuelle Donc il faut regarder la date par rapport à ça, je vous donnerai la version dans la description de la vidéo Je joue aussi avec TomCraft 4.2.2, je vous donnerai la version précise dans la description de la vidéo Et aussi je joue avec GregTech5 inofficiale Donc on se retrouve dans le modpack où je vais donc tester comment faire fonctionner le plus correctement le Magic Energy Absorber Pour commencer, il faut savoir certaines informations Alors ces informations, vous les trouvez tout simplement dans votre instance Minecraft Vous êtes dans Minecraft, Config, on va chercher GregTech GregTech, il y a deux choses à chercher On va commencer par Overpower Stuff Overpower Stuff, c'est pour savoir la conversion tout simplement de EU vers RF Et on voit que 100 EU fait 360 RF Donc 1 EU fait 3,6 RF Donc ça c'est au niveau de la conversion Ensuite, deuxième chose à chercher, c'est dans Machine Stats Dans Machine Stats, on a toutes les informations à avoir à propos du Magic Energy Absorber On voit déjà la première ligne Magic Energy Absorber alone x A false égale true C'est à dire que tout simplement avec cette ligne là, normalement je ne peux pas produire plusieurs énergies à partir d'œuf de dragon C'est à dire qu'une seule, un seul Energy Absorber peut tout simplement être utilisé avec un œuf de dragon Ce qui est déjà totalement faux dans mon modpack Pour une raison qui est complètement inconnue C'est à dire que je peux utiliser autant de Dragon Egg que je veux Avec le nombre de Magic Energy Absorber que je veux Sans provoquer l'explosion de la machine Et vous pouvez regarder, je produis de l'énergie à chacune des vibrantes capaciteurs banques Donc c'est un système qui fonctionne et qui n'est pas censé fonctionner Donc normalement pour faire fonctionner les machines comme moi Il faudra avoir écrit ici false Et là normalement ça devrait fonctionner Ce qui n'est pas du tout le cas Donc ça c'est déjà un problème lié à mon modpack C'est pour ça que je précise que je suis dans un modpack Et que ce n'est peut-être pas votre cas si vous jouez seulement avec TomCraft et GregTech à côté Donc ça c'est le premier point Après ici on voit qu'il y a deux lignes de commandes Que je n'ai pas encore réussi à comprendre Que je vais espérer comprendre d'ici la fin du tuto mais ça m'étonnerait Et après sinon c'est juste le tier d'efficacité des machines Qu'on peut directement retrouver ici Donc 90%, 80%, 70% et 60% Pour le Grandmaster Magic Energy Absorber Donc celle qui est produite en 2048 C'est la moins efficace au niveau du fuel Donc ça c'est les premiers points On enchaîne directement sur les informations complémentaires qui sont les suivantes Le Dragon Egg sur un Grandmaster Energy Absorber Produit seulement 1100 RF TIC de moyenne On va dire 1100 parce qu'on tourne entre 900 et 1200 un peu plus Et donc c'est à dire qu'avec ça On fait 1100 divisé par 3.6 Et on obtient en fait une efficacité de 305 RFEU par TIC Alors que celui-ci est censé produire 2048 Alors là on se dit peut-être que la capacité de production du Dragon Egg est assez limitée On passe sur la machine à côté Et on voit que l'énergie est légèrement plus haute On monte à 1200 1200 divisé par 3.6 On obtient 333 EU par TIC Donc c'est vraiment des chiffres arrondis Et là on comprend en réalité pourquoi c'est le chiffre le plus grand Ici on passe d'un fuel d'efficacité de 60% A un fuel d'efficacité de 70% Et vu qu'on n'utilise pas la totalité d'énergie Vu que celle-ci peut produire jusqu'à 512 Mais on n'en produit que seulement 333 Et bien en fait on a une plus grande efficacité Vu la différence de fuel d'efficacité tout simplement Et on remarque par contre ici Qu'on arrive à 457 valeurs fixes Et en fait 457 divisé par 3.6 Ça représente une valeur de 126 EU par TIC Et 126 EU par TIC en fait c'est plus ou moins Les 128 EU par TIC qu'on attend Avec un fuel d'efficacité de 80% C'est à dire que tout simplement une fois qu'on atteint l'utilisation maximale Même s'il y a une consommation du fuel efficacité de 80% On va quand même atteindre l'efficacité maximale de la machine Donc la machine la plus rentable en fait c'est d'utiliser tout simplement Le Magic Energy Absorber Vu qu'on n'a pas besoin de passer par le Grand Master Vu que le Grand Master lui ne pourra pas utiliser 100% de sa capacité Enfin pourra utiliser plus de 100% de sa capacité Mais avec un tier supérieur Alors qu'ici on atteint déjà les 100% de capacité Et avec un fuel efficacité optimal Donc je vous conseille d'utiliser celui-ci pour le Dragon Egg Malgré le petit problème que je vous ai cité au tout début au niveau de la config Voilà donc là je viens de vous parler de la façon la plus facile Et la plus importante C'est de produire de l'énergie gratuitement à partir d'un oeuf de racontes Après le Grand Master, enfin le Magic Energy Absorber Produit l'énergie de différentes manières Par exemple si on donne des items enchantés Par exemple un livre Et bien il va consommer l'enchantement Et il va produire de l'énergie à partir de cela Donc c'est très intéressant, très très rentable A savoir aussi par contre C'est qu'effectivement il consomme l'enchantement Et il va produire de l'énergie avec Et selon la force de l'enchantement Plus c'est un enchantement élevé Par exemple Sharpeness 1, Sharpeness 2, Sharpeness 3 Le Sharpeness 3 va produire plus d'énergie Que le Sharpeness 1 Donc ça c'est une façon de le dire, de produire de l'énergie Le petit problème avec cette machine Si par exemple je vais prendre des câbles Endorio Vous allez directement comprendre le petit souci Alors les câbles, les conduits, conduits sont ici Vous allez pouvoir constater que en réalité Il se connecte parfaitement bien Mais que j'aurais beau mettre Insert de tous les côtés J'aurais beau mettre des Donc le tool il y a un coffre par exemple Un petit chest Bon pas un Endor chest, un chest j'ai dit Oh là là je suis une chie, tu veux cliquer en tous les sens Où je mets Extract Et que je mets Enchant, mais j'arrive même plus à écrire Hop là, que je mets beaucoup d'Enchant dedans Alors vous allez voir qu'aucun Enchant va rentrer dans la machine Le problème avec le Grand Master Energy Absorber C'est qu'il n'arrive pas à appeler et à réceptionner Les différents items Il faut absolument les mettre manuellement Dans l'appareil pour faire fonctionner quoi que ce soit dedans Ce qui n'est pas du tout une solution simple et efficace Pour produire de l'énergie Donc gros gros défaut de l'appareil Voilà, on va passer au second test Le second test en fait c'est qu'on peut pomper Les auras Les aspects qui se trouvent dans les nodes Pour les absorber par le magique Energy Absorber Et ça c'est le test vraiment le plus intéressant Donc je casse tous les deux Un node qui a sans aspect d'un élément Et un autre node Qui a sans aspect d'un autre élément Sans aspect de tous les éléments pardon Donc là on va les transformer en Energy Z Grâce au node transduceur Au node stabiliseur plus un signal de redstone Sur le node transduceur pour les transformer en Energy Z Et après on va voir combien ils produisent d'énergie Et c'est justement ça le test Pour voir si par exemple Sans élément Enfin là ça va être 10 parce qu'on forme la racine carré Des nodes Une fois qu'ils se transforment en Energy Z en réalité Donc ça prend un petit temps quand même Ça prend un certain temps Bon je reprends une fois qu'ils se sont transformés en Energy Z Et on verra bien le résultat Voilà Ils viennent de se transformer en Energy Z Donc là on a plus que la racine carré des aspects qu'on avait initialement Donc la racine carré de 100 c'est 10 Et ici c'est pareil on a 10 Et là on va voir comment ça produit Ça produit actuellement 0 RF Ce qui est problématique et on voit pourtant que ça a absorbé Mais on a produit quand même 0 RF Tandis qu'ici on produit aussi 0 RF Alors on va partir de la théorie Qu'on consomme Trop D'énergie d'un coup Qu'on consomme trop d'énergie Qu'on produit pas assez d'énergie d'un coup Donc on va partir sur un modèle un peu plus petit Tac Tac On va voir si ceci est un peu plus Rentable au niveau de tout ça Tac Tac Donc là je suis bien sûr un novice Je suis bien sûr un novice Avec un quelcon d'aluminium Ok on va faire ça comme ça Donc avec un novice Est-ce que je produis quelque chose On continue Non plus Serait-ce donc un échec de ma part Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Je ne sais pas On va vite pourtant le savoir A mon avis Je vais mettre un câble de tin quand même pour voir Non je produis rien du tout Ah voilà Je produis 10 RF par tic On va essayer de voir avec un câble aluminium Si ça fait plus Non c'est bien ça Je tourne autour des 10 RF par tic Pour 10 aspects de chaque Donc c'est Une rentabilité de 1 pour 1 Ce serait Vachement faible Et de ce côté-ci Je produis toujours 0 Pourquoi ? Parce que c'est du perditio ? Ah C'est une mauvaise nouvelle tout ça Donc c'est à dire que ceci Serait 10 fois plus efficace Enfin Vu qu'il y a 6 aspects Serait 6 fois plus efficace Que l'autre machine qui produit à côté Rien du tout Parce qu'elle n'arrive pas à produire C'est intéressant Comme quoi je vous dis Les tests Ça en vaut la chandelle C'est pour ça que je suis rentré dans l'effectif Tout plein dans tous les sens On est d'accord que je suis bien mis du bon côté en plus Je suis bien mis du bon côté Et je ne produis toujours rien Ce qui est assez inquiétant C'est à dire qu'un aspect de perditio Pourrait ne rien produire Ou que du simplement le fait Qu'il faut avoir les 10 aspects identiques Pour pouvoir produire quelque chose Et là c'est équivalent A 10 RF Mais alors 10 RF C'est égal à combien de U Donc 10 divisé par 3.6 10 divisé par 3.6 Il faut 2,77 En fait je produis 2,77 EU par TIC Ce qui est entre nous Ce dit strictement rien comme valeur Ce qui est même plutôt inquiétant On va devoir voir un autre de combien qu'il faut De combien qu'il faut Pour arriver à nourrir Tout simplement Un petit grand master Et là ça va changer la zone énormément Et voilà On va passer à la suite des tests Comme vous pouvez voir Il y a une aura violette et atroce Qui est en train de popper partout Donc cette machine ici Ne produit toujours pas des RF Donc je me suis dit Qu'au début j'étais parti A la base de 600 aspects Du coup je me suis dit Qu'est-ce qu'il se passe Si je mettais 600 aspects de perditio Et bien je produis 52 RF par TIC 52 RF par TIC Fois 3.6 Divisé par 3.6 Ca me fait un résultat de 14 EU par TIC Que je produis Donc qui est plus grand Que les 600 aspects que j'avais ici Sous forme différente Donc ici on a le coeur Que je reproduis en 10 RF par TIC Mais ça va être différent Donc là Cette machine là est plus rentable Mais je me suis aussi dit Que peut-être qu'il fallait calculer Par rapport à la racine carré Alors La racine carré de 60 C'est 3600 Donc je me suis dit Peut-être que si je partais d'un node Qui avait 3600 de base Ce serait plus intéressant Donc là j'obtiens plus ou moins Non c'était 60 Que j'étais censé obtenir J'ai 65 C'est-à-dire qu'en fait C'est pas vraiment la racine carré Il y a un petit multiplicateur dans l'histoire Mais bon on va pas dire non Donc là par contre Je produis les 111 RF par TIC Les 111 RF par TIC Ça correspond à les 32U par TIC 111 divisé par 3,6 Ça fait plus ou moins 32 Donc là Ok C'est-à-dire que je peux passer Au tiers supérieur Le tiers supérieur Qui est celui-ci Par contre il me faut un câble Je vais prendre les câbles en La LUC en 128 Comme ça je vais éviter Les explosions En tous les sens Donc on va retirer celui-ci Hop là On va poser la machine là Et là on va constater Qu'on va monter A 440 40 440 divisé par 3,6 450 on va dire Divisé par 3,6 Ça me fait 125 Ah J'ai atteint la capacité maximale De l'énergie adepte Avec un node qui monte à 3600 Donc maintenant on va passer A celui en 512 Et là j'imagine que j'aurai Une valeur un peu plus fixe 1800 ? Oh tiens Donc c'est-à-dire que Le Master Energy Absorber Qui lui fait Donc 1800 1840 Divisé par 3,6 Ça me fait 511 Donc c'est presque les 512 Qu'on obtient Ok Et si maintenant je passe au Il est où le gros ? Il est ici le tout gros Si je passe au tout gros J'ai quand même pas monté au 7000 Ça m'étonnera que je monte au 7000 Ah non d'accord Je suis moins efficace Avec les 60% Que je suis efficace Attends on va quand même Laisser tourner un peu plus longtemps Mais je suis moins efficace Qu'avec le celui qui tourne en 512 ? Non c'est quand même pas possible C'est-à-dire que celui en 512 Serait le plus efficace dans ce cas-là Mais avec tous ces tests-là Je ne peux pas Arriver à un résultat concluant Et oui Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne Comme information concluante ? Avec celui-ci Où j'ai 65 aspects Donc J'en ai Le double de celui-ci Je produis Beaucoup 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 Plus d'énergie 512 Alors que là je ne produis même pas 32 Alors que là c'est seulement Au niveau des énergies C'est le double Mais en même temps Ça représente Le carré de celui-ci Parce que là Je n'ai 600 Et de l'autre côté J'en ai 3600 Donc c'est x6 Et même en faisant x6 A ce niveau-là Je n'obtiens pas les aspects-là Je n'obtiens pas à la même côté Car x6 à 50 C'est 3000 Le 300 pardon Et là j'arrive à 1800 Donc ce n'est pas du tout Les mêmes résultats C'est n'importe quoi Et ce sont ces résultats qui parlent Et des calculs qui parlent dans tous les sens C'est vraiment très 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 impressionnant Comme résultat Alors qu'ici Avec 10 Je n'obtiens rien du tout Et là avec 10 de chaque J'obtiens plus Alors la question maintenant C'est si je prends un node Qui aurait 600 de chaque Vu qu'ici c'était un node de base Qui avait 600 Donc je vais effectuer ce test-là Alors voici le node Que je vais utiliser pour cette séquence-ci Alors un truc que je ne vous ai pas encore montré C'est peut-être l'analyser Juste pour vous dire que tous les nodes Depuis le début Sont Hop là si je retire l'obtiens Normal et bright Donc ce sont les deux sources que j'ai Normal et bright Comme ça on sait qu'il y a une information de base aussi A tenir compte Qui tient peut-être compte pour la transformation Du coup Je viens de le mettre ici On va poser le master Ou le grand master Direction passer le grand master En 2048 Ça va bien Donc avec un petit câble en alu S'il vous plaît Je peux avoir le câble en alu Oui je peux avoir le câble en alu Je peux le poser même Tac Tac Et à combien on va monter C'est la grande question On tourne aux alentours Des 500 RF par tic Donc 500 RF par tic J'arrive même pas à alimenter correctement La machine en Non c'est pas 512 Je veux Ah si je veux juste en alentours C'est la 512 qui est là-haut Donc j'imagine que j'arrive même pas à alimenter correctement La machine en 512 Effectivement J'arrive même pas à alimenter la machine en 512 correctement Pourtant J'ai beaucoup plus d'aspects On peut donc déjà constater quelque chose C'est que le nombre d'aspects Permet d'avoir une plus grande dose Parce que ici On voit que tous les aspects tournent Ca produit plus que 0 Et ici Où il y a un aspect à 26 Qui produit seulement 54 On voit que j'ai Beaucoup plus Mais j'ai pas 6 fois plus Enfin j'ai plus que 6 fois plus Parce que 6 fois Les 50 Ca me fait 300 RF Alors que là je monte aux alentours Des 450 500 RF Donc Voilà C'est très 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 bizarre Et évalué A savoir combien on doit monter précisément En plus bon C'est bien dégueulasse comme effet Du coup je pense Et je suis pas sûr Mais je dirais Que ce n'est pas une source Valide d'utilisation Parce que bon Il faut déjà monter à 600 600 C'est déjà pas facile facile Pour produire si peu Parce que là si peu On produit comme Donc 450 Divisé par 3.6 Je fais que 128 RF Partique Plus ou moins Donc C'est pas énorme C'est vraiment pas énorme Pour autant de difficultés D'application Et tout ça Alors Une autre question Qu'on peut se poser C'est Est-ce qu'un aspect De perditio Vaut autant D'effet Que les aspects Différents Qui sont L'Ordo L'Ignis La Coie La R Terra Si la tombe Il y a des valeurs différentes Et en fait La valeur qu'on constate ici Qu'on analyse Ne correspond Qu'à la valeur De l'aspect Qui a le plus gros chiffre Par exemple On imagine Que les Terra A une valeur plus puissante Si le Terra A une valeur plus puissante Ce ne sera pas égalitaire Alors tout simplement Pour effectuer ce genre de test On va refaire un petit node Avec Tout simplement Une valeur autre Que le perditio Et on va comparer Le perditio Par rapport à cette valeur là Donc on va faire un node On va faire un node d'Ordo Du coup On va retirer Tout le reste Et ce sera parfait Donc voilà 26 d'Ordo Alors j'ai mis quoi Comme appareil de l'autre côté J'ai mis Un novice D'accord Donc on va mettre un novice De ce côté-ci aussi Et on va comparer Le novice au novice Tac Tac Et là je produis Ah Qu'est-ce que 50 RF par tic Non 50 RF par tic Et ici je produis combien 50 RF par tic D'accord Donc En tout cas Ce que je peux en dire C'est que L'Ordo et l'Ignis L'Ordo et le perditio Ont la même valeur Et j'imagine Que c'est exactement La même valeur Pour les autres Les autres Les autres aspects Donc Ce qu'on peut dire C'est pourquoi Un node Qui s'additionne N'a pas exactement La même valeur Qu'un alt-addition Parce que C'est que du 600 600 Et 600 fois 50 J'ai quand même Tapé 6 fois 50 Ca fait oui 300 Je rêve pas Ca fait pas du 500 Du coup C'est à dire Qu'il y a une addition Multiplicative Dedans Du coup Par exemple Le fait c'est peut-être 50 RF par tic Fois 1,1 Qui fait 5 RF supplémentaire Donc 55 RF Plus le tout Et en fait C'est multiplicatif Par rapport au nombre D'aspect différents Qui sont présents Je sais pas C'est une théorie Mais comme vous pouvez constater C'est que ces valeurs Tournent tout à fait Aléatoirement Je n'ai pas de calcul Je n'ai pas d'équation Je n'ai pas trouvé D'équation Sur aucun forum Ni quoi que ce soit Pouvant m'informer De comment ça se déroule Comment Combien est consommé Combien Il y en a Alors encore un dernier test Que je vais effectuer Je vais remettre à côté Il faut qu'il se dirige Dans un sens Et aussi produire Les 50 RF Dans toutes les directions C'est Pourquoi je produis Moins des RF Dans cette direction là C'est quoi ces histoires Ah je produis Moins des RF Dans certains Non J'ai vu des piques à 60 Donc ça tourne aussi Aux autres des 50 C'est juste que le truc Est un peu plus bugué C'est pas grave Soit Vous avez compris l'idée On peut se connecter Avec un seul Donc alimenter Un seul énergie converteur Il faudrait Beaucoup 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 Trop d'aspect Pour arriver à quoi que ce soit Comme résultat Donc sur ces amis Moi je vais vous laisser là C'est un abandon de ma part Parce que c'est une incomprimation Totale Et une utilisation Complètement impossible Le plus rentable On l'a compris C'est l'utilisation Des Egg of Dragon Alors à savoir Qu'il y a encore Une utilisation différente Qu'on peut utiliser Pour le Novice Magic Enervic Enfin le Magic Energy Absorber C'est d'aller Tout simplement Dans la dimension De l'Endor Dragon Tuer l'Endor Dragon Mais en laissant Les cristals de régénération Poser à côté Les cristals de régénération Un Novice Energy Absorber Et ça permet De produire 32 U-partiques 32 U-partiques Pas plus Vous ne produirez jamais 2048 C'est 32 U-partiques A part si ça a été modifié Dans votre modpack Ou dans votre config Mais sinon ça ne produira pas plus Du coup c'est pas une énergie Du tout intéressante Voir du tout rentable Du coup je pensais avoir trouvé Une solution facile Et confortable Pour produire beaucoup d'énergie Donc 2048 Mais les aspects Mais les aspects sont Beaucoup trop importants Il faudrait trouver une solution Alors pour créer des nodes Très facilement Avec une grande Côté d'aspect Parce que produire Un node Avec 600 aspects C'est déjà pas évident Produire un node Avec 3600 Il est où Celui à 3600 ? C'est le gros Celui qui fait une grosse Là Produire un aspect A 3600 Ce n'est pas du tout évident Même si on arrive A produire 512 Mais 3600 Il faut arriver à le monter Il faudrait donc Trouver une solution Pour y accéder facilement Et à partir de ce moment là Ma solution Que j'ai trouvée ici Avec l'énergie Le Magic Energy Absorber Devient rentable Mais dans notre cas C'est pas du tout rentable Sur ce les amis Bon alors Il y a encore un test Que je n'ai pas effectué Dans le tas C'est tout simplement Passer 6 oranodes Qui ont un aspect De 10-10-10 Alors on va vous rappeler Je vous rappelle les résultats Une oranode Avec un aspect De 10-10-10-10 Dedans En vis Ça me permettait De produire Tout simplement 10 RF par tic Donc logiquement Si ça s'additionne J'arrive à faire 60 RF par tic Donc là Ce serait le résultat Attendu Donc là on va voir Lequel se connecte déjà Ah il n'y a qu'un seul Qui se connecte a priori Donc si je fais ça Plus ça Non je suis Ah 100 111 Attendez c'est possible C'est sur un autre Plus Non 111 Oh Oh c'est au dessus De ce que j'attendais C'est largement au dessus On va tenter celui au dessus Donc le 128 Pour voir combien je peux monter Tac Le 128 500 Oh là là Non Oh mais Mais ça c'est très intéressant Par contre Le 512 Le 512 Il passera pas je pense Ou si il passera en fait Le 512 va passer je pense Ah non 800 800 RF par tic 800 RF par tic Divisé par 3.6 J'obtiens une valeur De 222 EU par tic Pour 6 nodes Pour 6 nodes Qui arrivent à alimenter Par contre on voit Qu'une seule particule Qui part de celui là 600 600 RF par tic 700 même Ça vous montre encore ? Non c'est Ça a l'air de monter un petit peu Non je sais pas Mais en tout cas C'est vraiment très 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 intéressant Comme résultat ça par contre C'est à dire Qu'on peut multiplier Les petits nodes de 100 Des petits nodes de 100 partout Sont relativement faciles à produire Et je pense qu'on peut les produire Avec les abeilles Du coup très intéressant Très intéressant Combien il faudrait de nodes à 100 Pour arriver au moins à produire 512 à votre avis Je vais rajouter Une machine à la fois Pour voir combien je vais monter Bon Étonnant ou pas Regardez Je rajoute un seul node supplémentaire Un énergisé node supplémentaire Je produis 0 RF par tic Je n'ai strictement rien touché Au reste de la machinerie Je casse celle là Je la repose 0 Allez savoir pourquoi Je ne sais pas Tout d'un coup Tout d'un coup La machine dit qu'elle va produire 0 Elle produit vraiment 0 Si j'en pose une plus par ici Est-ce que je produis encore 0 ? What the fuck Ça ne fonctionne plus tout d'un coup Ah et là ça refonctionne Et là je produis les 700 RF Que j'avais au début Si je viens poser à la machine Un peu plus centré ou plus collé Il y a aussi un angle d'incidence dans l'histoire Ah Aurait-il un maximum de capacité De 6 nodes qu'il puisse et qu'il peut attirer Est-ce que c'est-à-dire que par exemple En théorie Je casse ceci Je produis une quantité infâme de produit Et on peut connecter maximum 6 nodes Parce qu'il se remet à fonctionner A partir du moment que j'ai cassé le 7ème Très très intéressant Ah Donc on a obtenu une valeur supplémentaire Nouveau test Et là on constate que je gagne de temps en temps de l'énergie Je l'ai fait sur 5 aspects différents Et il manque en fait l'ignis dans tous les nodes C'était involontaire C'est une erreur de frappe dans la commande Et j'ai obtenu un node sans ignis J'ai quand même voulu tester pour voir comment ça tournait Et bien on constate qu'en fait il faut bien tous les aspects présents Pour avoir une meilleure fonction d'amélioration Je suis vraiment curieux de savoir Quelles sont les réelles commandes Qu'il y a derrière Quelles sont les véritables équations Je veux dire Qu'il y a derrière tous ces résultats que j'obtiens Parce que là Effectivement on m'aurait donné les équations de base J'aurais pu directement calculer Avec des optimum, des minimum et tout ça Avec des fonctions statistiques et tout ça Les meilleurs résultats Directement de base Mais sans les commandes Sans savoir de base Ce qui se cache derrière tous ces résultats Sans savoir l'équation Qui permet de me calculer tout ça Je ne peux point progresser facilement Et j'ai même envie de vous dire Que je progresse plutôt aléatoirement Du coup là je suis en train de faire des tests Sur des nodes à 125 Donc c'est le même test qui était là Donc on monte à 700RF J'ai cassé tous les nodes Je me demandais si en fait Le fait que je gagnais que 50RF C'était dû au mode Aux nodes qui étaient là Donc j'ai tout pété Mais donc du coup je ferai effectuer un test Et je vais essayer à 125 sur tous les aspects Et on verra le résultat Allez On pause Et là on va monter à combien Master Energy Absorber Je monte à 0 Pourquoi je suis à 0 ? Ah Est-ce que je vais produire encore une fois Par intermittence Comme je produisais tantôt Ou est-ce parce que j'ai voulu Produire trop gros Donc j'ai bien posé les 125 Le Master c'est celui en 512 Est-ce que si je pose le novice Il est où le novice ? J'ai plus de novice Ah si il est là le novice Donc là je produis vraiment 0 C'est quoi cette histoire ? Boum Allez pourquoi tu Tu veux plus produire tout d'un coup Est-ce parce que les nodes sont trop proches ? Est-ce parce que j'ai pas mis la machine assez loin Pour la mettre dans un alignement ou quoi que ce soit ? C'est bizarre Tu devrais pourtant pouvoir produire de l'énergie Et il ne veut plus produire d'énergie Est-ce dû aux explosions que j'ai provoquées là ? Les résultats sont très aléatoires Ça commence à... Je me remets en question sur mes résultats Est-ce que la positionnement... En fait est-ce que c'était le fait que... C'est le positionnement des nodes entre eux qui... C'est compliqué Ah ! Ah ! Regardez un résultat intéressant Donc ici on a des aspects On a 5 aspects qui me produisent 712 RF par tic Et en fait c'est des aspects qui ont 12 Alors que là on avait des aspects qui avaient 10 Et on en avait 6 Et là on n'a plus que 5 Donc c'est-à-dire que normalement 2 plus 2 plus 2 ça fait 6 Plus 2 plus 2 ça fait 4 ça fait 10 Du coup c'est comme si on avait 6 aspects à 10 C'est-à-dire que là si j'active le suivant Normalement Là c'est du pur bonus En fait c'est ça l'idée C'est que les aspects... Les aspects des nodes qui sont sur des nodes séparés s'additionnent Enfin c'est ce que je crois avoir cru comprendre en effectuant mes tests Et donc là on va passer de 700 RF à une autre valeur Et je suis bien curieux de savoir c'est laquelle Parce que là par rapport à l'autre Je m'attends à une valeur de 1200 On va dire 1200 au hasard Je n'ai aucune idée Il faudrait que je fasse des excès et tout ça Mais c'est tellement compliqué Et nouveau résultat J'ai rajouté encore une node Et là je produis 0 Le problème... Regardez Je suis sûr que si je casse n'importe quel appareil Ça va... Et si je mets le jour aussi Je suis sûr que le jour ça ne influence pas Ça ne influence pas Et donc on vérifie encore une fois quand même Bon ça ne influence pas Si je casse n'importe quelle-ci En plus de produire un gros amas Je parie que je reproduis d'énergie C'est à dire que je peux produire jusqu'à un total De 5 nodes additionnels Qui ont une capacité de 60 aspects C'est à dire que le cumul ne marche que pour les nodes à 600 C'est vraiment très bizarre C'est à dire que là par exemple Ce node-ci Si je l'additionne vu que lui il a déjà 600 de base Et que je vais produire 64 dans tous les aspects Ce test-là ne sera pas du tout concluant Parce que je ne pourrais pas additionner 2 fois ceci Je parie que ces 2 machines-là Vont me donner 0 comme résultat en production d'énergie Si j'arrive à ça C'est à dire que j'ai compris quelque chose Si je n'arrive pas à ça C'est à dire que le calcul est encore plus complexe que ce que je pensais Et là ce sera vraiment compliqué Déjà à voir où on met les pieds Parce que là on ne voit pas grand chose Alors là pour le reste ça va être encore une autre histoire Et voilà résultat concluant Effectivement Là Ah non pourquoi ça ne fonctionne plus ? Parce que j'arrive à 52 C'est une fois qu'on dépasse... Non j'ai dit qu'une fois qu'on dépassait les 60 Mais là on dépasse les 52 Mais sauf que 52 en réalité C'est 600 de chaque D'aspect de base Peut-être qu'il parle d'aspect et plus de vice Parce que là au total ce que je vous montre c'est du vice à chaque fois Enfin des résultats en vice Parce que ce sont des énergies z Alors que non les aspects de base Ici c'est 600 de chaque Alors que peut-être qu'on parle d'un résultat de 600 De chaque pour 1 Je ne sais pas si vous comprenez Parce que là c'est 100 100 de chaque fois 6 Donc 600 Et un seul ici contenait 600 Donc du coup Si je régime le casse-ci Ceci devrait se remettre à tourner Et ça se remet à tourner D'accord Donc on ne peut pas additionner pour les grenodes Et on peut additionner pour un total de 600 Et un total de 600 normalement produit Il devrait produire 700 Mais là je ne produis pas 700 Parce que c'est un plus gros note d'un coup Ouuuh C'est compliqué Ah c'est vraiment très compliqué à comprendre Je dois vous avouer que je coince Ce sera vraiment tout pour le test Je sais que je vous l'ai déjà dit une fois Il y a encore beaucoup de choses à tester Je pense que je ferai encore un expérimode dessus Une fois que j'aurai un peu mieux compris N'hésitez pas à laisser des commentaires Pour partager cette vidéo Et donner vos informations Les recherches que vous avez déjà effectuées de votre côté Pour pouvoir faire la prochaine fois Dans une prochaine vidéo Un vrai tuto avec des vrais chiffres Avec des vrais résultats Une vraie expérience Quelque chose qui nous permet de tous à tous De pouvoir progresser De trouver le note ultime Pour produire le plus d'énergie facilement Sur ce les amis Je vous dis ça salut Et à la prochaine Bye Bye